Yo, tu as envie de savoir s'il faut que tu poules pour Lucia ? Tout le monde te dit qu'elle est très forte, mais en fonction de ta situation, tu n'es pas sûr. Alors reste bien accroché, c'est Lord Fab, et dans cette vidéo, on va en parler. En fonction de ta situation, il peut être bien de poules ce monstre ou pas. On en parle tout de suite ! Yo les gens, c'est Lord Fab ! Cette semaine, c'est la review des news et annonces sur War of the Vision Final Fantasy Brave Exius. Et croyez-moi, il y a du lourd, puisque effectivement, c'est l'arrivée de Lucia, qui est l'un des personnages favoris de beaucoup de joueurs qui ont joué sur la japonaise. Alors on commence tout de suite cette review des news par le fait de se dire que oui, les bonus de connexion ont déjà commencé, et depuis hier, vous avez vu la tête de Lucia, et vous avez déjà des fragments de Lucia disponibles. Vérifiez bien les avis, les amis, au total, combien vous allez gagner de chard pour éviter de trop dépenser dans la boutique ou en poule, pour avoir le total des chardes qu'il vous faut pour monter Lucia au maximum. Ça serait dommage de dépenser trop. Donc là, vous en avez 5, 10, 20, 30, 40, 50 directement en connexion. C'est super. Ensuite, vous avez les connexions hebdomadaires. Vous avez les bonus de connexion aussi, bonus d'achat qu'il faudra prendre en compte. Bref, vous allez avoir plein de choses. Tout ce que vous allez pouvoir prendre en boutique aussi, il faudra prendre en compte. Faites bien votre calcul, c'est assez important. Voilà. Et puis après, vous aurez effectivement, vous pourrez gagner plein de choses en plus, comme d'habitude, des fragments à tortiel et des orbes de vision arc-en-ciel. Ça, ça va vous servir, c'est clair et c'est cool. Alors, derrière, dans les bonus de connexion, vous avez aussi les missions mensuelles. Faites-les, c'est important. Allez checker dans vos missions, les missions mensuelles, parce que là, vous allez pouvoir récupérer plein de trucs qui vont vous permettre justement de faire optimiser et monter vos personnages. Et ça, c'est ce qu'on veut, surtout que vous êtes beaucoup de free-to-play à avoir des problématiques et de ne pas pouvoir monter parce qu'il vous manque des choses. Donc voilà. La maintenance, clairement, c'est une grosse maintenance qui vient devant nous avec pas mal de news et nouvelles fonctionnalités qui ont été annoncées, qui arrivent enfin et ça, c'est plutôt cool. La maintenance aura lieu cette nuit à partir de 3h du matin jusqu'à 9h, si je ne dis pas de bêtises. C'est un horaire universel PST. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, OK, ça c'est clair, mais pour ceux qui n'ont pas fait, mettez votre compte, synchronisez-le avec Facebook. C'est très important, les amis, parce que sinon, vous pouvez perdre votre compte. OK ? Donc, synchronisez avec Facebook si vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qui arrive au niveau de cette mise à jour ? Échange d'objets ajoutés. Donc, je suppose que c'est le système qui va vous permettre d'échanger des objets et donc d'en avoir plusieurs pour obtenir un supérieur, etc. On en a parlé dans la vidéo précédente. Amélioration de l'interface de l'équipement, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir déz les équipements qui sont équipés ou les modifier. Voilà, ça c'est plutôt cool. Vous n'aurez plus besoin d'aller chercher partout pour aller trouver où reste équipé cet équipement. Ça, c'est cool. Amélioration de l'interface des combats en multi, j'imagine que c'est la fonction de kick. Vous allez pouvoir kick les gens. Et ça, les amis, c'est plutôt bien parce que finit les problématiques d'avoir une attente de trois jours parce que quelqu'un ne se met pas sur prêt, etc. Donc ça, c'est bien. Alors par contre, oui, certains vont avoir la peur de se faire kick au dernier moment. Rassurez-vous, 99%, des gens sont bienveillants. Amélioration de la caserne. Enfin, on va pouvoir monter et descendre la fois comme on veut. Je vous ai déjà expliqué cette fonction. C'est bien. Ajout de voix pour certaines unités lors des combats. C'est toujours bon à prendre. Ça améliore le jeu, l'expérience, l'immersion. Préparation des combats de raids. Donc là, vous le savez, il y a un raid qui va bientôt démarrer. Et là, c'est plutôt cool parce que c'est excellent, les raids. À plusieurs ou tout seul, c'est toujours un bon moyen d'obtenir des récompenses. Amélioration, bugs, fonctionnalités diverses, etc. Deuxième quête pour Gilgamesh et certains éléments. Rondal de l'Ouest menace. Vous allez pouvoir aller chercher sur ce nouveau type d'événement des équipements d'amélioration spécifiques. Effectivement, pour notre ami Lucia. N'oubliez pas que notre ami Lucia a un... Comment je vais y arriver ? J'ai des moustiques qui traînent à côté de moi. Je suis dans la pampa. Mon Dieu, c'est des moustiques tigres. J'ai peur, les gens. Sauvez-moi. Voilà. Bref, tout ça pour dire avant qu'il me pique ce salopard. Voilà. Tac, c'est fait. Désolé, je vous mets en direct live. Je me fais agresser. Mon Dieu, c'est pas grave. Bon, alors, on reprend la vidéo. Désolé pour cet aparté en live, en live. Et je ne la couperai pas au montage parce que je trouve ça drôle. Voilà, c'est la vie. Donc, vous allez récupérer bien. Double Gunner, c'est un job spécial. Il faut absolument récupérer tout ce que vous avez besoin pour le futur dans ces trucs. Adélarde, c'est pareil. Rundal. Rundal, c'est la meilleure arme, clairement, pour notre ami les Gunner. Donc, vraiment, vraiment, je vous conseille de farmer cette arme. Oui, il y a moins 3 d'agilité dessus, mais honnêtement, 203 d'attaque, c'est monstrueux. Vous allez faire des trous avec. C'est ce qu'il vous faut. C'est le top du top. Moi, j'adore farmer, farmer, farmer pour obtenir tout ce que vous voulez. Deuxième quête maître pour Gilgamesh. Si vous atteignez le level 80, vous allez pouvoir débloquer les compétences de Gilgamesh. Et ça y est, on va avoir des Gilgamesh pleuvoir, des Kraken qui vont nous avoir des gros Gilgamesh pétés. Lucia arrive avec Tetra Sylphie. Putain, alors là, c'est la superbe news. On avait eu pour Odin et Keaton une bannière split. Je vous explique. Pour Odin et Keaton, ce sont deux personnages, enfin, personnages et Atouvision qui sont arrivés et chimères en même temps sur la globale, sur la japonaise, pardon. Et vous pouviez poule et avoir les deux en même temps. Ils nous ont splitté ça et on a eu une bannière d'Odin et une bannière de Keaton. Donc, ceux qui voulaient Odin et Keaton ont dû dépenser deux fois de la thune. Et ça, ce n'est pas cool. Ou leur visiteur. Et ça, ce n'est pas cool. On avait cette peur-là et j'avais personnellement la conviction qu'ils allaient nous refaire la même. Je pense qu'ils nous ont écoutés. Et là, clairement, c'est plutôt fat. Parce que, du coup, justement, non, on n'aura pas ça. Et du coup, effectivement, on aura vraiment la possibilité d'avoir simplement une bannière pour l'ensemble. Et ça, les amis, putain, c'est vraiment cool. Voilà. Donc ça, effectivement, pas de problème. On va pouvoir s'en sortir. Et éviter de dépenser deux fois. Donc, vous aurez sur cette bannière Lucia Adelard, qui est un mage rouge. Tetra Silphide, qui est parfaite pour les gunners et surtout Lucia. Et ensuite, vous aurez une autre carte dont je vais vous parler après. Vous aurez le job d'artilleur ambidexte disponible. L'apparition des fragments des nouvelles utiles dans le Chocobo. Lucia, on va en parler rapidement. C'est très important. Alors, est-ce que Lucia est un monstre et est-ce qu'elle a été changée ? Alors, apparemment, je dis bien apparemment, il faut attendre la dernière mise à jour. Moi, je ne me prononce pas avant la fin. On ne sait jamais. Apparemment, elle n'a pas été changée. D'accord ? Donc, si elle n'a pas été changée, c'est plutôt cool. Parce que du coup, ça veut dire que ça reste un monstre. Comment ça fonctionne ? Lucia est un gunner, donc un distance, qui en fait a la particularité d'avoir de la pénétration défensive. La défense, comment ça marche ? Vous avez 40 de défense sur un personnage. Paf, ça lui fait, sur votre Engelbert, par exemple, 40% de défense au total. Ce qui est absolument génial et monstrueux. Cependant, quand vous avez de la pénétration, si vous avez 40 de pénétration, en fait, vous pénétrez ces 40 de défense. Donc, vous faites 40 de dégâts supplémentaires sur la défense. C'est énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les tanks, sur les attaques tranchantes, etc., attaques projectiles, tout ça, ils ne prennent pas beaucoup de dégâts, de dégâts, puisqu'en fait, ils ont un pourcentage de défense élevé. Par contre, du coup, vous les enlevez directement grâce à Lucia. Paf, vous tapez comme si c'était une chips. Et ça, c'est incroyable. Et c'est génial parce qu'effectivement, Lucia a la possibilité d'avoir 40 de base grâce à son skill tune-up, si je ne dis pas de bêtises, et ensuite de monter encore de 20. Donc bref, contre les tanks, c'est énormissime. Dans le cas où ça se serait changé par de l'attaque projectile, comme ce qui semblait être fait, elle resterait tout de même très forte. Mais dans le premier cas, elle est absolument amazing, incroyablement forte. Donc voilà, ça va être un monstre anti-tank, et ça se confirme. En plus de ça, elle a du killer earth. Donc si vous avez monte, dépêchez-vous d'aller chercher un autre tank, parce que là, clairement, monte va mettre ses limites. Donc là, j'en parle aussi à mes guildmates qui ont des montes, etc. Montées, et c'est très bien de les avoir. Contre les teams qui ont Lucia, il va falloir éviter de fight les gens, parce que sinon, vous allez vous prendre la foudre. Et clairement, elle va vous deux-shot, voire même vous one-shot, pour les très très grosses, donc dangereux, dangereux, très dangereuses Lucia. Maintenant, la question, est-ce qu'il faut la poule ? Si vous avez déjà un Engelbert dans votre équipe, et que vous avez déjà une Frederica, c'est un must. Clairement, dans une compo distance, en gros, voilà. Si vous avez déjà un distance, dans une compo distance, elle fera le café. Elle va être absolument géniale. Donc du coup, si vous avez la carte du rêve du Frederica, dès que vous allez poule, tétra-silphile, etc., elle sera absolument top. Si vous avez une compo d'attaque plutôt team tranchante, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher Lucia ? Je ne suis pas vraiment sûr. Si vous n'avez rien d'optimisé, que vous êtes free-to-play, et qu'il va falloir aller chercher la totale et optimiser tout pour du projectile, ce n'est pas forcément le bon plan. Ce n'est pas parce que vous avez une équipe. Si vous avez une équipe, c'est une bêtise, vous avez un tank et vous avez un Orlando, vous allez peut-être prioriser un deuxième attaquant ou alors un healer, quelque chose. Là, moi, par exemple, dans mon équipe, j'ai déjà une Frederica, donc j'optimise toute mon équipe autour de Frederica. Et donc, comme Lucia est aussi un gunner ou un distance, du coup, ça va faire mal. Même si j'allais dire que vous avez une Mediana dans votre équipe, Lucia est bien parce que, résultat des courses, vous allez pouvoir typiquement taper à distance et avoir un tank. Donc, en fonction des configurations, à vous de voir. Surtout qu'après, il y a d'autres personnages qui sont bons, qui sortent. Mais après, c'est pareil. Si vous attendez, vous pouvez attendre jusqu'à la fin du jeu puisque, de toute façon, il y aura toujours des personnages forts. Lucia, aujourd'hui, est un très bon personnage sur lequel miser. Par contre, si vous avez free-to-play, que vous devez acheter des Vizior, etc., maintenant que vous n'avez pas fait de, comment dire, de chardes, de cardes pour des... L'archer, par exemple, le rêve de Frederica ou autre chose, et les chimères qui vont bien, vous n'avez pas d'odin, vous n'allez pas avoir Tetrasylphide, c'est compliqué. Compliqué d'aller chercher Lucia. Mais sinon, pour tous les autres, waouh, c'est le ouf. Adélarde, pour du free-to-play, c'est très bon, c'est un mage MR. Honnêtement, c'est du bon calibre, c'est du bon. Donc là, je ne peux que vous conseiller. Pour les gens qui sont free-to-play et débutants, effectivement, si vous voulez miser sur un MR, pourquoi pas, ça peut être une bonne solution. C'est un bon MR. Tetrasylphide. Alors, on va en parler rapidement. La chimère est excellente pour Lucia, elle est parfaite, mais vraiment parfaite. Elle sera aussi forte pour du Frederica, mais sur Lucia, c'est encore mieux. Vraiment, la folie furieuse, ça va faire mal. Attaque projetil à gogo, attaque devant, enfin bon, bref, pour Lucia, c'est du parfait. Donc, très très bon et en plus de la protection, donc c'est au top. Voilà. Et de la précision aussi, de la précision. On a besoin de la précision et une méta qui va arriver. Moi, honnêtement, aujourd'hui, dans une équipe Frederica-Lucia, je mets Tetrasylphide sur Lucia en chimère et je mets Odin en chimère sur Frederica. Si vous n'avez pas Odin, mettez autre chose. Qui s'y peut ? Hein ? Ensuite, au niveau de la carte Tetrasylphide, elle est pas mal, mais je pense qu'on peut faire mieux. On peut équiper mieux. Aujourd'hui, par contre, sur une Lucia, elle ira très bien mais il faudrait la monter pour qu'elle arrive et qu'elle soit forte. Moi, je pense que, typiquement, je mettrais la carte Odin sur cette unité et je mettrais la carte rêve de Frederica sur Frederica pour bien faire. Et là, elle en bénéficiera. ensuite, Voix de la Vengeance. Alors ça, c'est une carte Éner qui, au même titre, de la carte des amoureux aurait dû être UR. Pourquoi ? Parce qu'elle augmente la défense et augmente l'attaque tranchante. Si vous avez maintenant, demain, un Orlandou, par exemple, c'est clairement une très bonne carte et ça va permettre à votre Orlandou d'être moins squishy. Maintenant, si vous tombez contre une team avec une Frederica, franchement, il va falloir monter très très haut votre def puisque de toute façon, elle va vous l'enlever. Donc, en fait, ça sera situationnel. Vraiment, vraiment, vraiment. Repère de la bête, vous allez pouvoir défier Tétrasylphide, effectivement, à l'intérieur. Donc là, c'est plutôt cool. Voilà. Les fragments sont disponibles dans les expéditions de Chocobo, etc. Bref, vous l'aurez compris, moi, personnellement, je suis totalement fan. C'est vraiment à vous de voir en fonction de votre compo si vous allez pool ou pas. Moi, je vais faire du all-in. Je vais faire une vidéo au Sponso Amazon Coin, c'est machin pour ça. Je fais du all-in. Je claque tout pour elle. Monte Engelbert Frederica, monte honnêtement, voilà, il sera plus top du tout. J'en profite, avant de terminer la vidéo, de regarder dans les liens. On est en train de monter un site web e-sport pour War of the Vision. Si votre guilde n'est pas inscrite, allez me PM Floki BCD alias Cloud, alias Nrenquette de la Git Milgar. Il rajoutera, ça vous permet d'avoir de la visibilité. Les liens sont en description de la vidéo. Vous allez pouvoir recruter plus facilement. Vous allez pouvoir vous présenter. Vous allez pouvoir vous comparer aux autres guildes. Vous allez bientôt avoir sur ce site internet un outil de gestion pour vous aider à faire du GVG, etc. C'est un outil qui va vous aider à donf, les amis. Donc, allez-y. C'est hyper important. Allez vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de me faire des bisous dans les commentaires. C'est important. Sur ce, allez, salut, salut, ciao, ciao. Ciao,